Dans deux mois et demi, sauf s'il prolonge au PSG d'ici là, Kylian Mbappé sera libre de négocier avec le club de son choix. Sans doute le Real Madrid, donc. Un scénario qui plairait beaucoup à Vinicius Junior. Les deux joueurs évoluent pourtant au même poste, sur l'aile gauche, mais le Brésilien ne voit aucun inconvénient à l'éventuelle venue de l'attaque en français, qu'il drague même ouvertement dans une interview accordée à France Football. Ici, tout le monde veut jouer avec Kylian. J'espère que ça se fera un jour, lâche ainsi l'international à Ori Verde. C'est l'un des meilleurs joueurs, peut-être le meilleur de tous aujourd'hui. Il a un niveau. À part. Mais ces deux craques seraient-ils complémentaires sur le front offensif méringué ? Selon Daniel Riolo, c'est plutôt d'un successeur à Karim Benzema. Capable d'évoluer en pointe, dont la Maison Blanche aurait bien besoin. Mbappé et Vinicius complémentaires ? Pour lui, l'état-major madrilène ne devrait donc pas se positionner sur le champion du monde 2018. Même s'il est gratuit ? Si je suis dirigeant du Real, je ne prends pas Kylian Mbappé parce que j'ai déjà Vinicius, qui est un super joueur et qui joue à la position préférentielle de Mbappé. A déclaré le consultant cette semaine dans l'afterfoot, sur RMC. En plus, Mbappé n'est pas un œuf et tu as Erling Galland qui a une clause qui n'est pas dingue. Un avis que ne partage pas Jérôme Rotten. Les stats montrent que la différence entre Mbappé et Vinicius, c'est que Mbappé est beaucoup plus buteur que Vinicius, a expliqué l'ancien milieu de terrain. Mbappé met quasiment 40 buts par saison. Vinicius en met une vingtaine, ce qui est déjà très bien. Dans le jeu, je pense aussi que Vinicius peut beaucoup servir Mbappé. Mbappé aime participer au jeu, avoir de la vitesse avec ou sans ballon.